bon oui ça fait très longtemps que j'ai pas filmé on se retrouve pour un volet 2 de cider parce qu'en fait il est arrivé un truc quand j'ai voulu faire mon retour des trois quatre articles que finalement je gardais pas il proposait que je garde les affaires et qu'ils me rendent la totalité des sous mais en tant que bon d'achat chez eux et comme j'avais de toute façon prévu de racheter des choses chez eux je me suis dit que c'était l'occasion parfaite du coup j'ai gardé les trucs que j'ai mis d'ailleurs sur mon vintaine et je me suis racheté des nouvelles choses que je trouve trop trop belle j'ai trop flashé sur certains trucs donc voilà et cette fois j'ai pas fait la même connerie que la dernière fois j'ai direct tout pris en L parce que bon au bout d'un moment il faut se rendre à l'évidence que mon cul ne rentre absolument pas dans du M de chez cider si jamais vous n'avez jamais commandé là bas et que vous aussi entre deux tailles ne prenez jamais la plus petite vraiment non soit sa taille relativement bien soit sa taille serré et surtout si vous avez un peu de la poitrine enfin bref mon magot est ici j'ai trop hâte de voir si tout me va parce que entre temps j'ai un petit peu perdu du poids donc j'espère qu'il y a tout qui m'ira qui et du coup j'ai été aussi absente donc j'ai un peu déserté youtube depuis un mois peut-être peut-être même un peu plus je sais pas honnêtement ça fait plusieurs semaines que j'ai pas tourné que j'ai pas fini j'ai trois vidéos que j'ai commencé à monter qui sont super longues à monter et c'est pour ça genre je je coule sur les sur le travail youtube et là en fait cette vidéo vous l'aurez juste parce que elle est facile à monter entre temps du coup j'ai accepté un deuxième job donc ça veut dire que je fais 45 heures de taf par semaine ce qui fait que j'ai beaucoup moins de temps pour moi c'est ce qui fait qu'en fait je suis un petit peu surbookée et donc on va directement commencer on va commencer par cette robe alors cette robe en soit je la trouve belle même si elle est vraiment très froissée et en fait à la base je voulais la porter comme ça mais les manches elles sont hyper elles baillent à fond du coup je pourrais clairement pas porter cette robe comme ça sinon il ya tout qui tombe du coup je vais peut-être enfin recoudre moi même en fait les manches c'est la première fois que je tombe sur un truc chez cider qui taille trop grand d'habitude c'est clairement l'inverse suite il va y avoir celle là je trouve qu'elle a l'air super chill la matière elle est grave elle est élastique elle a l'air super confortable on va voir ce que ça va donner alors cette petite robe grise ben comme j'imaginais elle est vraiment hyper chill on peut régler à quel point elle monte ou descend mais personnellement j'aime bien quand elle est un petit peu remontée si vous êtes quelqu'un qui n'aime pas qu'on voit les démarcations et tout clairement avec cette robe enfin c'est vraiment pas le truc où vous allez avoir l'air d'avoir le ventre plat etc mais moi personnellement j'en ai rien à foutre parce que parce que c'est comme ça mais je vais clairement la garder parce qu'elle est hyper confortable ensuite il y en a une franchement si elle elle me va pas je suis trop d'être je trouve que ça peut faire peur un petit peu ce côté délavé comme ça mais je crois qu'elle va être génial on va voir ça non mais clairement stopper tout j'aime trop cette robe j'adore elle est simple mais je la trouve je la trouve hyper efficace en fait et puis là vous pouvez vous avez de quoi régler théoriquement vous pouvez la faire vraiment longue mais là je la trouve un petit peu quelconque quand elle est comme ça et là ça fait vraiment fin et puis vous pouvez vraiment la montée aussi la texture est trop bien c'est hyper c'est à la fois hyper léger mais c'est pas non plus du tout transparent enfin j'aime trop celle là c'est sûr que je la garde aussi un clairement ensuite on part sur là c'est où le devant c'est où le derrière les trucs là c'est tellement d'accord ouais elle je sais pas en fait la couleur me parlait plus sur le site c'est pas du tout extensible ça par contre c'est en mode satin mais pas du tout extensible on va voir ce que ça va donner déjà ouais non ça va pas je sais pas j'ai l'impression d'être du papier cadeau je sais pas pourquoi et en fait je trouve que c'est vraiment beaucoup trop haut là et je trouve qu'à certains endroits elle est vraiment grave lâche alors qu'au niveau des fesses c'est vraiment serré quoi bah je trouve que la coupe est vraiment pas ouf en haut ça baille enfin non c'est là clairement je vais pas les garder ensuite celle là bon elle est pas repassée non plus enfin rien n'est repassé mais ça aussi c'est une matière bon elle a l'air moins agréable on va dire même si elle est pas du tout désagréable mais elle est aussi grave stretch du coup c'est super bien alors elle pareil je la trouve vraiment belle bon après il faudrait clairement la repasser parce que là ça fait un petit peu chiffon quoi mais je la trouve super bien et le seul bémol que je dirais c'est que bah mes seins ils finissent plus bas que la couture que ça serait plus esthétique bah si la couture était là quoi très champêtre elle est super agréable à porter ensuite il y a cette robe là qui a l'air magnifique bon là ça rend pas grand chose hein mais sur la photo du site ça avait l'air trop 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 beau alors les gens je suis amoureuse de cette robe je la trouve magnifique en plus comme vous réglez ça dans le dos vous pouvez gérer un petit peu le décolleté en fait si vous remontez un peu plus les bretelles ça fait moins décolleté et vous pouvez faire aussi plus décolleté et je suis amoureuse vraiment je la trouve magnifique cette robe je sais pas ce que vous en pensez mais là c'est sûr que la prochaine soirée ce sera avec ça ensuite la dernière robe en fait une robe qui se qui se super compliquée à montrer mais qui se noue devant comme ça clairement je l'ai acheté parce qu'elle était en solde je me suis pourquoi pas essayer bon alors cette robe elle est clairement très 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 près du corps voire même trop à mon goût je me sens pas hyper à l'aise dedans en fait j'adore le côté décolleté mais alors là j'ai vraiment l'impression d'être comme comme un saucisson quoi du coup je sais pas je compte continuer à perdre du poids si je la garde en espérant rentrer dedans sans son saucisson ou si je la rends juste le dernier article que j'ai acheté c'est le seul truc que c'est pas une robe en fait c'est comme un espèce de chemisier comme ça qui se ferme avec des avec des attaches comme ça avec des agrafes comme des agrafes de soutien de gorge quoi et je pense que ce sera vraiment pas mal parce que je mets souvent des pantalons taille haute ou des jupes taille haute et j'ai rien de vraiment classe pour aller avec quoi si je mets toujours des t-shirts pas ouf quoi mais je me suis dit que du coup ça pourrait être bien bon et le chemisier du coup ça donne ça donc il est grave cool aussi j'ai juste peur qu'il s'ouvre à chaque fois mais il est super doux ça me rappelle un petit peu la robe blanche que j'avais acheté la dernière fois du coup ça aussi je garde bon du coup vous vous retrouvez avec la robe que j'ai préféré cette commande là c'était vraiment j'ai quasiment mis dans le mille partout tout me va il n'y a rien qui est trop petit heureusement quoi que la rose on pourrait un petit peu discuter mais au moins j'arrive à tout faire mais c'est déjà mieux par rapport à la dernière fois vraiment je suis tombé en amour devant cette robe et la robe verte vraiment enfin la robe verte foncée du coup je regrette vraiment pas d'avoir acheté le seul truc que je trouve con ça met quand même assez longtemps à arriver je crois que j'ai attendu là j'ai attendu presque deux semaines un petit peu abusé mais du coup je pense que ça doit devenir de chine mais en tout cas par rapport à la qualité vu que j'ai fait une commande déjà il ya quelques mois il n'y a vraiment rien qui a bougé pour l'instant tout c'est super bien laisser laver repasser etc il n'y avait vraiment aucun problème certes ça fait que deux mois deux trois mois que j'ai les autres vêtements mais vraiment enfin j'ai eu aucun problème jusqu'à présent alors qu'il ya certaines fois des trucs je les achète chez H&M dès la première fois que je les porte il y a des problèmes comme je sais pas exactement comment ça va se passer il ya moyen que les deux ou trois articles où je suis pas sûr atterrissent aussi sur mon vide ted si jamais ça vous intéresse vous regardez je vous mettrai le lien en barre d'infos et je vous mettrai aussi le lien de tout ce que j'ai acheté si jamais ça vous intéresse mais faites aussi un tour sur vinted en général parce qu'il ya beaucoup de gens qui revendent en fait à moindre coût ce qu'ils ont acheté parce que sûrement ils ont eu l'espèce de remboursement semi remboursement enfin un truc un peu chelou de chez eux et ils ont sûrement pu garder les affaires comme ça m'est arrivé à moi donc voilà si vous voulez vraiment acheter juste un truc ça vaut le coup peut-être de regarder sur vinted donc voilà j'espère que ce petit haul improvisé vous a plu je vais essayer de me mettre vraiment à youtube un petit peu plus assidûment mais je vous avoue que avec le travail et avec le temps magnifique qui fait c'est super compliqué de rester concentré pendant des heures sur un ordi n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des robes et si jamais vous pensez qu'il ya quelque chose que je ne dois absolument pas garder ou s'il ya quelque chose que au contraire vous avez grave kiffé et si vous avez les moindres questions par rapport aux commandes de chez cider je peux aussi répondre il n'y a vraiment pas de souci l'espace commentaire est fait pour ça donc je vous souhaite une bonne journée si jamais vous regardez cette journée une bonne soirée si vous regardez cette soirée et voilà et donc je vous dis à la prochaine allez ciao 1